Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, diacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait, à l'âme, en secret, sa douce langue natale. Sous-titrage ST' 501 Faire de l'auditeur un amateur averti. L'amener à écouter la musique ou l'œuvre littéraire en le prenant part, et non en la subissant. Même si l'art s'adresse d'abord à l'affectivité et au sensoriel, cela n'exclut pas la contemplation éclairée, plus riche d'être plus consciente. L'un des facteurs essentiels du plaisir musical est la mémoire. L'auditeur apprécie d'autant l'œuvre qu'il réentend, qu'il retrouve des réminiscences. L'auditeur apprécie d'autant l'œuvre. La vie continue d'une façon normale. Mardi, 1er octobre. Contexte, le 20 novembre 1962. Contexte, le 15 février 1963. Je t'embrasse encore très tendrement. Avec Rizot, Ottawa. Le 1er décembre 2000. M. Kindergy. Maman et Marie-Vonne très chérie, rien d'extraordinaire à vous dire. Tout va très bien grâce à Dieu. Je sais que maman s'inquiète quand une semaine passe sans lettres. La vie continue d'une façon normale. Merci beaucoup pour ta bonne lettre, mamie chérie. Chaque fois que nous recevons de bonnes nouvelles de chez vous, cela nous ravit. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes lettres, nous sommes tellement loin les uns des autres que les communications téléphoniques sont un peu trop chères. Il faut attendre de l'être. Lors de ma précédente visite à la maison Basile Moreau, je vous avais téléphoné. Je n'ai pas pu vous voir, malheureusement. J'avais l'intention de vous dire ceci. Que je suis prêt à venir demeurer chez vous si vous sentez le besoin d'avoir de la compagnie et une présence permanente ou temporaire. Si vous avez un coin dans votre bibliothèque pour y installer un divan-lit, cela me suffirait. Je pourrais aller faire le marché et bien sûr faire la cuisine. Si vous voulez, je me prêterais bien à vous accompagner dans vos sorties, le jour ou le soir, si vous sentez le besoin de la présence d'une personne dans vos déplacements, en métro ou en taxi. Je vous aiderais, si vous voulez bien, à mettre de l'ordre dans vos archives et dans leurs classements. Sinon, j'irais à la bibliothèque de l'université pour bouquiner sur place. La poésie nous garde d'improviser ou d'errer. L'émotion vraie ne sait où elle va. Elle se noue et s'aggrave d'elle-même. Elle s'étouffe, elle nous étrangle, faute de pouvoir s'exprimer. Elle trouble l'esprit par un désordre d'ignorance et d'angoisse. L'émotion qui nous vient des vers reste guidée et limitée par les formes du poème. Transmise par l'expression, nous gardons devant elle cet ascendant, ce soulagement de pouvoir la connaître et l'exprimer tout entière. En guise de conclusion Voilà matière abondante et série, diront les uns. Quelles séries à ce moment de nom et de date rétorqueront les autres? Rassurez-vous, chers amis, cette aide-mémoire n'a pas été faite uniquement pour vous faire préparer un examen, qui en fin de compte n'est qu'un moyen, et non un but. Ce qui vous a été dit ou montré, donné à ces classes d'initiation artistique, ne doit pas être textuellement ou totalement retenu. Mais si, du moins, chacun de vous en emporte quelques noms, quelques œuvres qu'il peut situer ou attribuer, si vous avez l'idée, se résumer en main, d'aller plus loin un jour, d'ouvrir cet album de reproduction d'art, d'écouter tel enregistrement sans vous occuper à autre chose, de reconnaître telle œuvre en la voyant ou l'entendant, si un jour l'un ou l'autre d'entre vous ayant le privilège d'être devant Saint-Pierre-de-Rome ou Notre-Dame-de-Paris ou la cathédrale de Chartres ou entendant une passion de Jean-Sébastien Bach, la neuvième symphonie de Beethoven ou la danse des morts de Honegger-Claudel, si celui-là se souvient d'en avoir une fois entendu parler au collège, la devise « Colare dichere vitam » aura été, là aussi, appliquée. Et vous pourrez penser avec reconnaissance aux recteurs et aux doyens des études qui ont instauré ces cours à votre intention. À tous, je renouvelle le souhait par lequel je concluais notre dernière classe des philosophes. Soyez ouverts, soyez disponibles. J'aurais dû dire encore mieux, soyez heureux par l'enrichissement que peut vous apporter le contact de l'œuvre d'art, sans vous laisser décourager par un premier contact qui peut souvent être déroutant. Essayez de mieux connaître pour mieux aimer. Rendez grâce au Seigneur pour son œuvre et l'œuvre de ses créateurs en aimant toutes les manifestations. Avec mes souhaits affictus à tous, votre professeur, Maryvonne Kendergy. Parents chéris, papa, maman, les enfants, René, aimé, nos gars, et puis avec René, Gilles, ma vida, je vous embrasse tous. Je viens de jouer pour vous, en attendant que j'arrive à l'œuvre et que je vous joue des tas de morceaux et des tas de notes et que je vous dise dans toutes ces notes et dans tous ces morceaux tout mon cœur qui est près de vous. Mes chéris, je vous embrasse très fort. Restez tous ensemble. Je vous reprends tout le temps à vous. Mon cœur est tout le temps près de vous, avec vous, et vous savez que vous êtes qui, avec moi. Je vous aime tant. Je voudrais vous dire tout le temps que je vous aime. Je vous aime. Je vous aime beaucoup, mes chéris. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je ne veux rien vous dire. Au revoir. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501